Le 11 avril dernier, le mathématicien John Conway nous quittait, victime d'une certaine maladie. De tous les mathématiciens, Conway est celui qui m'a le plus inspiré, par ses centres d'intérêts multiples et son approche souvent décalée des mathématiques. Dans tout ce que j'ai produit sur internet et ailleurs, il y a toujours eu un peu de Conway. Je dois avouer que sa disparition me touche particulièrement et j'ai deux minutes pour vous en parler. 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, etc. Tels sont les premiers termes de ce que l'on appelle la suite audioactive de Conway, auquel j'avais déjà consacré deux minutes dans une ancienne vidéo. Le travail de John Conway est très loin de se limiter à cette suite, donc je vous propose aujourd'hui de vous faire une petite idée de son travail à travers un tour d'horizon de ce qu'il nous a laissé. Il me sera impossible d'être exhaustif, donc je vais me contenter d'évoquer dix sujets auxquels son nom restera associé. Je vais également tenter de ne pas trop m'appesantir sur chaque sujet, puisqu'il pourrait individuellement faire l'objet d'une véritable vidéo de deux minutes. Numéro 10, le cercle de Conway. Commençons doucement avec un petit résultat de géométrie élémentaire que l'on doit à John Conway. On prend un triangle abaissé, et on va prolonger en chacun de ses sommets les côtés, de façon à former trois triangles isocèles, dont les longueurs des jambes sont celles du côté opposé dans le triangle. On obtient alors six points D, E, F, G, H et I, qui se trouvent être cocycliques, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à un même cercle. Ce cercle, on l'appelle le cercle de Conway. Pour prouver que ces six points sont sur un même cercle, on n'a besoin que de connaître quelques propriétés de géométrie du triangle. On commence par tracer les trois bisectrices du triangle, concourantes en un point O, qui se trouve être le centre du cercle inscrit du triangle. On remarque alors que la bisectrice issue de A est aussi une bisectrice du triangle ADE. Comme c'est un triangle isocèle, cette bisectrice est aussi une médiatrice du segment DE, si bien que OD est égale à OE. De même, la bisectrice du triangle ABC issue de B est une médiatrice du segment EF, d'où OE égale OF. Avec les mêmes raisonnements, on montre que OD, OE, OF, OG, OH et OI sont tous égaux. O est donc le centre d'un cercle qui passe par les six points DE, F, G, H et I, le cercle de Conway. Numéro 9. L'algorithme Doomsday John Conway est né le 26 décembre 1937. C'était un dimanche. Pour le savoir, j'ai simplement consulté un calendrier, c'est un peu de la triche. Mais pour Conway, déterminer le jour de la semaine d'une date donnée au hasard, c'est quelque chose qui peut se faire aisément de tête en utilisant ce qu'il a baptisé l'algorithme du jugement dernier ou algorithme Doomsday. Pour s'entraîner à utiliser mentalement sa méthode, Conway avait mis au point un programme qui lui demandait à chaque fois qu'il allumait son ordinateur le jour de la semaine d'une date choisie au hasard. Sa méthode s'appuie sur le fait que certaines dates du calendrier tombent toujours sur le même jour. Si le dernier jour du mois de février tombe à samedi, comme c'est le cas cette année 2020, ça sera aussi le cas du 4 avril, du 6 juin, du 8 août, du 10 octobre ou du 12 décembre. On dit alors que le samedi est le Doomsday de l'année 2020. Ces dates et quelques autres sont ce que l'on appelle les dates pivot du calendrier qui tombent toujours un même jour. Si on est capable de connaître le Doomsday pour l'année de son choix, on pourra retrouver le jour de n'importe quelle date de cette année en se situant par rapport à ces dates repères. Ainsi, le 20 octobre 2020 tombera un mardi puisqu'il se situe une semaine et trois jours après la date pivot du 10 octobre, qui en 2020 est un samedi. De même, le Doomsday de l'année 1937 est le dimanche, puisque Conway est né le 26 décembre 1937, soit deux semaines tout pile après la date pivot du dimanche 12 décembre, on peut en déduire qu'il est né un dimanche. Reste alors à calculer le Doomsday de l'année de son choix. Prenons l'année 1987 pour l'exemple. On commence par identifier le siècle de la date qui nous intéresse. Ici, on est face aux années 1900. Il nous faut alors connaître le jour balise de ce siècle. Pour le besoin des calculs, ne parlons plus de dimanche, de lundi ou de mardi, mais parlons plutôt de 0-10, de 1-10, de 2-10 ou de 3-10, etc. Conway parlait ainsi volontiers de Wednesday ou de Tuesday, pour parler du premier ou du deuxième jour de la semaine. Le jour balise des années de 1900 à 1999, c'est le mercredi, pardon, le 3-10. Pour les années allant de 2000 à 2099, c'est le 2-10. Entre 2100 et 2199, c'est le 0-10. Et pour les années de 1800 à 1899, c'est le 5-10. Le cycle des calendriers est de 400 ans, donc pour les siècles suivants et précédents, il suffit de compléter. On peut alors calculer le Doomsday de cette année 1987. On a dit, le jour balise du siècle, c'est le 3-10. On met ce nombre 3 de côté et on s'intéresse au nombre 87. L'algorithme de Conway demande de calculer 3 choses. Le quotient du nombre dans la division par 12, le reste dans la division par 12 et le quotient par 4 de ce reste. Ainsi, 87 divisé par 12, ça donne 7 et il reste 3. En divisant ce reste par 4, on obtient 0. Il ne reste plus qu'à ajouter ces 3 nombres ainsi que le nombre balise qu'on a mis de côté, 7 plus 3 plus 0 plus 3 égale 13. Si nécessaire, on se ramène à un nombre entre 0 et 6 en soustrayant 7. On obtient alors 6. Cette formule nous a donc permis de calculer que le Doomsday de l'année 1987 est le 6-day, c'est-à-dire le samedi. Si je veux savoir quel jour de la semaine était le 3 décembre 1987, je me repère donc par rapport à la date pivot du samedi 12 décembre 1987. Le 3 décembre, c'était une semaine et deux jours plus tôt, c'était donc un jeudi. Bref, avec cet algorithme pas si difficile à calculer mentalement avec un peu d'entraînement, on peut déterminer le jour de n'importe quelle date du calendrier grégorien. Merci Conway. Numéro 8. Les pavages de Conway En 1994, Charles Radin présente le pavage en moulin à vent. Un pavage du plan à l'aide d'une tuile triangulaire qui présente une propriété assez inattendue. Ce pavage est impériodique, c'est-à-dire que même s'il recouvre l'infinité du plan, il n'y a pas de motif qui se répète par un simple déplacement. Radin donne tout le crédit de sa découverte à John Conway qui a mis au point la construction sur laquelle il s'est appuyé. On part d'un triangle rectangle deux fois plus long que large, c'est-à-dire de côté respectif 1, 2 et racine de 5. On peut remarquer qu'une construction assez simple permet de découper ce triangle en 5 triangles plus petits similaires au triangle initial. À partir de ce découpage, on peut alors créer un pavage du plan entier. Il suffit pour cela d'agrandir le premier triangle et de refaire notre découpage sur chacun des 5 triangles obtenus. On a maintenant 25 triangles et on peut alors poursuivre la construction. Il en résulte alors ce superbe pavage apériodique. Une de ses propriétés étonnantes, c'est que les triangles de ce pavage peuvent prendre une infinité de directions différentes. Les contributions de Conway au monde des pavages ne s'arrêtent pas là. On lui doit par exemple une notation des groupes de papier peint que j'évoquais dans ma vidéo sur la classification des pavages. Selon Conway, ce pavage se note 2, 2, 2, 2, celui-là, 2, 2, x, et celui-là, étoile, 6, 3, 2. On lui doit aussi un critère suffisant pour créer la tuile d'un pavage. Le critère de Conway indique que l'on peut paver le plan avec une tuile polygonale si les trois critères suivants sont respectés. Il s'agit d'un polygone non croisé possédant dans l'ordre 6 points A, B, C, D, E et F, dont au moins 3 sont distincts. Les côtés A, B et E, D sont superposables par translation. Et les côtés B, C, D et E, F possèdent un centre de symétrie. Si une tuile vérifie ces trois critères, alors on peut être assuré qu'elle pourra recouvrir le plan de façon périodique. La réciproque n'est cependant pas vraie. Certaines tuiles qui pavent le plan ne respectent pas le critère de Conway. Enfin, Conway explore les pavages en trois dimensions, avec la découverte d'un polyèdre qui répond au problème Einstein. Rien à voir avec le physicien, il s'agit de trouver une tuile, Einstein en allemand, qui peut paver le plan ou l'espace, mais uniquement de façon apériodique. En 1995, Conway, Schmitt et Denzer construisent un biprisme qui permet de répondre aux problèmes. Leur polyèdre engendre cependant un pavage un peu décevant, constitué de couches successives plus ou moins équivalentes. Suite à cet exemple de pavage apériodique, il a fallu redéfinir exactement ce que l'on attendait d'un véritable pavage apériodique d'appellation d'origine contrôlée. Merci Conway. Numéro 7. La nomenclature des grands nombres. Voici un nombre un peu grand. Comment doit-on le lire en français ? La méthode nous vient de Chuket au XVe siècle. On commence par rassembler les chiffres par groupe de 6, puis on ajoute les mots en lion qui correspondent aux puissances de 1 million. Million, billion, trillion, quadrillion, etc. Le nombre s'appelle donc Au XVIe siècle, on introduit les mots en liard pour les milliers de puissances d'un million. Un millier de millions, c'est un milliard. Un millier de billions, c'est un billard. Un millier de trillions, c'est un trilliard, etc. Notre nombre s'appelle donc aussi Cette façon de nommer les grands nombres en les groupant par 6 est la nomenclature officielle utilisée en français. On parle ici d'échelle longue. Les anglophones, quant à eux, utilisent une toute autre échelle, l'échelle courte, qui groupe les chiffres non pas par 6, mais par 3. Pour un anglophone, notre nombre s'appelle donc Cette nomenclature alternative qui utilise les mêmes mots qu'en français permet à coup sûr de se tromper lorsque l'on traduit un nombre de l'anglais au français. Bref, oublions l'échelle courte. Les mots qui désignent les puissances du million sont donc Billion, Trillion, Quadrillion, Quintillion, Sextillion, Septillion, Octillion, Nonillion et Décillion. Et ensuite ? Comment appelle-t-on la 42e puissance d'un million ? Et la 386e ? John Conway propose en 1996 une nomenclature de ces grands nombres dans le livre The Book of Numbers qu'il coécrit avec Richard Guy. Pour la n-ième puissance de 1 million, pour n compris entre 10 et 999, on va se référer à ce tableau. Par exemple, si on veut nommer ce nombre-là constitué de 1 1 suivi de 252 0, c'est-à-dire 1 million à la puissance 42, on se référera au tableau. On a 2 unités, 4 dizaines et aucune centaine, ce qui donne le préfixe duo quadra genta. 1 1 suivi de 252 0 est donc en français le duo quadra gentillion. Pour 1 million à la puissance 386, on a 6 unités, 8 dizaines et 3 centaines, ce qui donne le préfixe sex octo genta trescenti. 1 1 suivi de 2300 0 est donc un sex octo genta trescentillion. Pour les puissances plus grandes que 999, Conway propose d'intercaler la syllabe li entre les différents préfixes. Ainsi, la 42 386e puissance d'un million se nomme le duo quadra gentili sex octo genta trescentillion. Merci Conway. Numéro 6, le problème de l'ange. En 1982, Conway présente un problème qui restera ouvert pendant 24 ans. Une histoire d'ange et de démon qui joue au jeu du chat et de la souris sur un échec qui est infini. La situation est la suivante. Un ange se trouve sur un échec qui est infini et peut se déplacer comme le roi du jeu d'échec d'une case dans chacune des 8 directions possibles. A chaque fois qu'il fait un pas, un démon viendra neutraliser une case de l'échec qui est celle de son choix n'importe où. Lorsqu'une case est neutralisée, l'ange ne peut plus s'y déplacer. L'objectif pour le démon est alors d'enfermer l'ange sur une île de laquelle il ne pourra sortir, tandis que l'objectif pour l'ange est d'échapper indéfiniment au piège du démon. Existe-t-il une stratégie qui garantisse à l'ange de s'échapper indéfiniment, ou bien existe-t-il une stratégie qui permette au démon de gagner à coup sûr en un temps fini ? Ce problème a rapidement été résolu par Elvin Berlecamp, qui montre qu'un démon peut toujours confiner l'ange dans un carré de 35 cases de côté. Il suffit pour le démon de tracer consciencieusement les coins de ce carré le temps que l'ange s'approche, puis d'en tracer les contours une fois que l'ange est suffisamment près du bord. Donnons alors un peu plus de pouvoir à l'ange. Au lieu de se déplacer d'une case à chaque pas, il peut maintenant se déplacer de deux cases dans la direction de son choix. On dit que l'ange est de force 2. A chaque étape, 24 cases sont donc accessibles à cet ange de force 2, et il peut même sauter par-dessus une case neutralisée par le démon. Existe-t-il alors toujours une stratégie gagnante pour le démon qui doit creuser un fossé d'au moins deux cases de large ? Et pour un ange de force 3, de force 4, de force 8000 ? C'est sur ces nouvelles questions que le problème devient difficile et donc intéressant. Conway avait l'intuition qu'une stratégie de fuite parfaite existait, mais il n'était parvenu qu'à démontrer la supériorité du démon que dans certains cas de stratégie simpliste de l'ange. Par exemple, si l'ange adopte la stratégie montante, qui consiste à toujours se déplacer d'au moins une case vers le haut, on peut montrer qu'il existe toujours un moyen pour le démon de creuser un fossé infranchissable. Le démon doit tout de même bien préparer son plan, puisque pour un ange de force 2, cela requiert de préparer à l'avance un billon de coups. Pour un ange de force plus grande, le démon aura toujours une stratégie imbattable lorsque l'ange adopte la stratégie montante, mais il lui faudra faire preuve de beaucoup de patience. Pour un simple ange de force 3, il faut s'éprendre plus d'un sextillion de coups à l'avance. Le démon se doit donc d'être très patient. D'autres stratégies pour l'ange ont été envisagées par Conway, comme la stratégie montante molle qui interdit d'aller vers le bas, mais celles-ci seront aussi contrées par un démon très très patient. Existe-t-il alors une stratégie infaillible pour le démon qui lui permettrait d'enfermer n'importe quel ange de n'importe quelle force ? Conway, impatient d'avoir une réponse à ce problème, a proposé une récompense pour la première personne qui en découvrirait une solution. 100$ pour une stratégie gagnante de l'ange de force 2 ou plus, et 1000$ pour une stratégie gagnante pour le démon. En 2006, il a finalement dû débourser ses 100$, car 4 mathématiciens ont proposé leur réponse. Il existe bel et bien une stratégie infaillible pour un ange de force 2 ou plus. Schématiquement, cette stratégie consiste à chercher à aller toujours vers le haut, en s'autorisant de revenir en arrière dès que le démon commence à fabriquer un piège un peu trop imposant. Un problème qui demande beaucoup de temps et d'ingéniosité pour être résolu est un beau problème. Le problème de l'ange est donc un beau problème. Merci Conway. Numéro 5, le jeu des pouces. Dans les années 60, John Conway présente le jeu des pouces, qui permet à deux joueurs de s'affronter. Le seul matériel nécessaire, c'est du papier et des crayons. On commence par dessiner sur la feuille plusieurs points. Chaque à leur tour, les joueurs vont venir dessiner une ligne, éventuellement courbe, qui relie deux points, puis ajouter un nouveau point sur cette ligne. Il n'y a alors que deux règles à respecter. Les lignes ne doivent jamais se traverser, et un même point ne peut pas être relié à plus de trois lignes. Un joueur gagne lorsque son adversaire ne peut plus jouer de coups à ligne. Partons par exemple d'une situation à deux points initiaux, A et B. Le premier joueur, en bleu, commence par les reliés et ajoute le point C. Le deuxième joueur, en rouge, poursuit en reliant les deux points des extrémités et rajoute le point D. Le joueur 1 poursuit en reliant A à C et ajoute E. Le joueur 2 relie alors E à B et ajoute F. Et enfin, le joueur 1 relie F à D et ajoute G. Puisque ce dernier point est le seul qui n'est pas relié à trois traits, la victoire revient donc au joueur 1. En fait, ce deuxième joueur aurait pu être un peu plus malin lors de son deuxième coup, en reliant B à D. Les seuls points encore disponibles sont alors E et F, mais il est impossible de les relier sans couper une autre ligne. On peut alors remarquer que, quel que soit le nombre de points initiaux, le jeu se terminera tôt ou tard. En effet, on peut accrocher en chaque point un maximum de trois lignes. Si on dispose au départ de N points, on a donc trois N emplacements disponibles pour accueillir des lignes. A chaque étape, on relie deux points, ce qui diminue de 2 le nombre d'emplacements, et on ajoute un point avec un nouvel emplacement. Chaque coup diminue donc de 1 le nombre d'emplacements. Dans le meilleur des cas, le jeu s'arrête lorsqu'il ne reste plus qu'un seul emplacement, ce qui arrive donc après 3N moins un coup. Puisqu'une partie se termine forcément après un nombre fini de coups, et qu'il n'y a pas d'égalité possible, un théorème important de la théorie des jeux sur lequel il serait bon que je me penche deux minutes, affirme que l'un des joueurs dispose forcément d'une stratégie gagnante, c'est-à-dire d'une liste de réponses à donner à chaque coup possible de son adversaire, et qui le mène nécessairement à la victoire. Pour deux points initiaux par exemple, c'est le joueur 2 qui dispose de cette stratégie gagnante, ce que l'on va essayer de prouver. Pour son premier coup, le joueur 1 peut envisager 5 coups différents, mais on sent que 4 d'entre eux sont grosso modo équivalents. Disons qu'il choisit de relier le point A à lui-même, en créant le point C. Dans ce cas, la bonne réponse à apporter est de relier A à C, de manière à ce que le nouveau point créé soit inatteignable depuis B. Quel que soit le coup suivant pour le joueur 1, il sera bloqué au coup d'après. Le joueur 2 gagnera donc à coup sûr. Au contraire, si le joueur 1 avait relié A à B lors de son premier coup, le joueur 2 gagnera à coup sûr en reliant lui aussi A à B. En effet, quel que soit le coup suivant du joueur 1, il existera une réponse du joueur 2 qui lui permette de gagner. Bref, il existe une stratégie gagnante à coup sûr pour le joueur 2. Se pose alors la question, pour quel nombre initial de points le joueur 1 dispose-t-il d'une stratégie gagnante, et dans quel cas est-ce le joueur 2 ? On vient de voir que c'est le joueur 2 qui a la stratégie gagnante pour N égale 2 points initiaux, on peut facilement se convaincre que c'est aussi le cas pour 1 point initial. Pour N égale 3, c'est le joueur 1 qui a cette stratégie gagnante, de même pour N égale 4 et N égale 5. Le joueur 2 reprend l'avantage pour N égale 6, N égale 7 et N égale 8 points initiaux, puis change à nouveau pour N égale 9, N égale 10 et N égale 11, et ainsi de suite. Les calculs ont été menés jusqu'au cas N égale 44 et le motif est vérifié. Cependant, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a été capable de prouver que c'était bien le cas dans le cas général. Pour un grand nombre de points initiaux, on ne sait donc pas aujourd'hui dire qui aura l'avantage du joueur 1 ou du joueur 2. Bien qu'il existe des stratégies gagnantes, ce n'est pas pour autant que ce jeu n'est pas intéressant à jouer, puisque ses stratégies parfaites sont impossibles à connaître dès que N est un petit peu grand. Malgré sa simplicité, le jeu des pouces restera toujours d'une grande complexité. Merci Conway. Numéro 4. La notation fléchée des grands nombres. C'est bien de nommer des grands nombres, mais c'est encore plus intéressant de les fabriquer. Toujours en 1996, il propose un opérateur de calcul sur les nombres entiers qui produit des résultats extraordinairement grands. Ces nombres gigantesques se présentent sous la forme d'une chaîne d'entiers séparés par des flèches, comme par exemple 3, flèche 2, flèche 3. Ce nombre est de l'ordre de 7 billions. Pour évaluer un nombre écrit avec les flèches de Conway, on utilisera trois règles. Première règle, si la chaîne compte deux éléments, la flèche correspond à une exponentiation, c'est-à-dire à l'opération de puissance. Ainsi, 5 flèche 2 est égal à 5 puissance 2, c'est-à-dire 25. Deuxième règle, si une chaîne comporte un 1, on peut la couper juste avant ce 1. Par exemple, la chaîne 5 flèche 2 flèche 1 flèche 42 est égale à 5 flèche 2, c'est-à-dire à 25. Enfin, la troisième règle, celle qui engendre les nombres gigantesques. Si le dernier nombre d'une chaîne est plus grand que 1, on peut le diminuer d'une unité en remplaçant l'avant-dernier nombre par une copie de la chaîne initiale dans laquelle l'avant-dernier terme est diminué d'une unité. Pour comprendre, reprenons le premier exemple 3 flèche 2 flèche 3. Pour simplifier ce nombre, on commence par appliquer la règle numéro 3. On décrémente le dernier terme 3 et on remplace l'avant-dernier terme 2 par une copie de la chaîne initiale 3 flèche 1 flèche 3. On a à présent la chaîne 3 flèches entre parenthèses 3 flèche 1 flèche 3 flèche 2. On repère un 1 dans l'avant-dernier terme, ce qui nous permet de la simplifier grâce à la règle numéro 2. Elle devient donc 3 flèche 3 flèche 2. Appliquons à nouveau la règle numéro 3. Notre chaîne devient à présent 3 flèches entre parenthèses 3 flèche 2 flèche 2 flèche 1. On peut encore utiliser la règle numéro 3 sur le terme entre parenthèses. Notre chaîne devient donc 3 flèches entre parenthèses 3 flèches entre parenthèses 3 flèches 1 flèche 2 flèche 1 flèche 1. On peut maintenant couper tous les 1 grâce à la règle numéro 2. La chaîne devient donc 3 flèches entre parenthèses 3 flèches 3. On peut à présent appliquer la règle numéro 1, 3 flèches 3 est égale à 3 puissance 3, c'est-à-dire 27. La chaîne est donc finalement égale à 3 flèches 27, c'est-à-dire 3 puissance 27, soit 7 625 597 484 987. C'est un très grand nombre, mais il paraîtra ridicule à côté de 3 flèches 2, flèches 4. Quand on cherche à l'évaluer, on sera amené, après simplification, à évaluer 3 flèches 3 puissance 27, flèches 2. Ce qui est égal à la tour de puissance 3 puissance 3 puissance 3 puissance 3 puissance 3 avec 3 puissance 27 étages, soit plus de 7 millions d'étages. C'est un nombre très grand, vraiment très grand, vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est grand. A titre de comparaison, avec seulement 4 étages, on aurait déjà un nombre qui compte plus de 3 millions de chiffres. Là, c'est 7 millions d'étages, de quoi donner un vertige vertigineux. Merci Conway. Numéro 3, les nombres surréels. Jusqu'ici, nous n'avons parlé que des nombres entiers, mais les nombres ne se résument pas qu'à ça. On peut par exemple citer les nombres décimaux, ceux qui s'écrivent avec une virgule et un nombre fini de chiffres derrière. Mais il y a des nombres qui ne sont pas décimaux, comme un tiers qui lui possède une infinité de chiffres derrière la virgule. Un tiers est ce que l'on appelle un nombre rationnel, que l'on peut exprimer comme une fraction de deux entiers. Cependant, certains nombres ne sont pas rationnels, comme racine carrée de 2. Il s'agit d'un nombre réel, ce qui correspond, en première approximation, à une longueur que l'on peut mesurer géométriquement. On a enfin des nombres qui demandent plus de dimensions pour être représentés, comme les nombres complexes à deux dimensions, ou les quaternions à quatre dimensions, mais je n'en parlerai pas. Pour construire l'ensemble des nombres réels, on commence par fabriquer à partir des nombres entiers tous les nombres rationnels en créant toutes les fractions différentes possibles. Cet ensemble de nombres contient alors plein de trous. Le mathématicien allemand Richard Dedeckind a proposé une méthode pour d'une certaine façon boucher ces trous, ce qui permet de fabriquer l'ensemble des nombres réels. Pour créer le nombre racine carrée de 2, par exemple, on va boucher le trou qui sépare tous les nombres rationnels positifs dont le carré est inférieur à 2, de ceux dont le carré est supérieur à 2. L'ensemble des nombres réels obtenus est alors totalement ordonné, c'est-à-dire que si on prend deux nombres réels, il y en a toujours un qui est plus petit que l'autre. Cette propriété peut sembler évidente, mais ce n'est pas le cas chez les nombres complexes, par exemple. De plus, l'ensemble des nombres réels forme ce que l'on appelle en algèbre un corps, c'est-à-dire un ensemble de nombres dans lequel on peut sans trop de problèmes réaliser les opérations de base, addition, soustraction, multiplication et division. Les nombres réels permettent même de faire encore plus, sous certaines conditions, des racines carrées, des cosinus, des logarithmes, etc. Mais il existe une catégorie de nombres qui échappe à tout ça, les nombres ordinaux. On les utilise pour numéroter les éléments d'un ensemble, 0e, 1er, 2e, 3e, etc. Mais un ensemble peut contenir une infinité d'éléments, comme l'hôtel de Hilbert, par exemple, qui a plusieurs étages, qui comprennent chacun une infinité de chambres. Quand on parcourt les chambres de cet hôtel étage par étage, le rez-de-chaussée sera numéroté par les nombres entiers. Tous les nombres entiers sont donc utilisés quand on arrive au deuxième étage, il nous faut donc un nombre plus grand que tous les entiers. Ce nombre infini est ce que l'on appelle un ordinal, et on le note Omega. La première chambre du deuxième étage est donc la chambre numéro Omega, la suivante est numérotée Omega plus 1, puis Omega plus 2, et ainsi de suite. La première chambre de l'étage du dessus est alors numérotée Omega plus Omega, autrement dit Omega fois 2. La chambre suivante est Omega fois 2 plus 1, et ainsi de suite. Bref, la collection des ordinaux est totalement ordonnée, et permet de généraliser les nombres entiers au-delà de l'infini. Je vous renvoie à ma vidéo sur l'hydre de Kirby pour davantage de détails. Le problème des nombres ordinaux, c'est qu'il ne s'agit pas du tout d'un corps. On peut sous certaines conditions faire des additions et des multiplications, mais ni soustraction ni division sont tolérées. Les nombres Omega moins 1 ou Omega divisé par 4 n'ont donc aucun sens, et hors de question de parler d'horreur comme racine carrée de Omega ou cosinus de exponentielle de Omega. Mais ça, c'était avant que Conway propose au détour de l'étude du jeu de Go un nouveau type de nombre, une généralisation des nombres réels, qui inclut les ordinaux et qui autorise toutes sortes d'opérations extravagantes. Impressionné par cette construction, le mathématicien Donald Nutt les baptisera les nombres surréels. Pour comprendre ces nombres surréels, Conway propose de revoir la méthode de Dedeckin de la construction des nombres réels. On va fabriquer des nombres étape par étape, ou, pour reprendre le vocabulaire de Conway, jour par jour. On commence au jour 0, où l'on ne dispose que d'un seul nombre, 0. Le jour 1, on ajoute un nombre avant et après que l'on appellera "-1 et 1". Au jour 2, on ajoute un nombre dans chaque trou laissé à l'étape précédente, on ajoute donc "-2", "-1,5", "-1,5", et "-2". On poursuit alors en comblant chaque jour les trous laissés à l'étape précédente. Au jour 3, viennent donc s'ajouter 8 nouveaux nombres, "-3", "-3,5", "-3,4", "-1,4", "-1,4", "-1,4", "-3", "-3", "-3", "-3", "-3", "-3", "-3", "-3", "-3". Et ainsi de suite. En poursuivant ce processus, on sera alors amené à créer l'ensemble des nombres dits diadiques, c'est-à-dire les nombres rationnels dont le dénominateur est une puissance de 2 comme 5,5, 13,8 ou 197 sur 256. Le twist, c'est que les jours ne sont pas numérotés par les nombres entiers, mais par les nombres ordinaux. Le jour ω, on vient donc compléter tous les trous laissés dans l'ensemble des nombres diadiques. On le complète donc avec l'ensemble des nombres réels qui manquaient. Au jour ω, son nom de créer des nombres comme 1 tiers, racine carré de 2, ou même π. Mais ce n'est pas tout. On ajoute aussi un nombre plus grand que tous les réels, c'est ω. Mais aussi un nombre plus petit que tous les réels, c'est moins ω. Mais on rajoute aussi un nombre entre 0 et l'ensemble de tous les nombres positifs. On notera ce nombre 1 sur ω. C'est ce que l'on appelle un infinitésimal, un nombre strictement plus grand que 0, mais plus petit que n'importe quel nombre positif, ce qui n'existait pas dans l'ensemble des nombres réels. Bref, au jour ω, on a comblé tous les trous imaginables des nombres réels. Mais on ne s'arrête pas là. Le jour suivant, on ajoute à nouveau des nombres dans tous les trous que l'on a laissés. Entre l'ensemble des réels et ω, on va pouvoir ajouter ω-1. Entre 0 et 1 sur ω, on va pouvoir ajouter 1 sur ω-1, et ainsi de suite. A chaque nouveau jour, on va venir bourrer un peu plus l'ensemble déjà plein à craquer de l'étape précédente, et on va poursuivre ce processus pour chaque ordinal, ce qui va réclamer une bonne infinité d'infinités d'infinités d'étapes. L'objet mathématique que l'on obtient à l'issue de cette construction est alors l'ensemble ultime des nombres, que l'on appelle la collection des nombres surréels. La structure est tellement pleine à craquer, que l'on arrive dans les limites de ce que le formalisme mathématique permet de décrire. On est alors à la frontière de la théorie des ensembles, si bien que l'on ne peut même pas parler de l'ensemble des surréels, mais on doit se limiter aux termes un peu plus vagues de « collection des surréels ». Ces nombres surréels possèdent alors tout ce qu'il faut pour faire des mathématiques proprement. Par construction, les surréels sont totalement ordonnés, et on ne peut rien faire de plus ordonnés que ça. On peut y faire aussi des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions, ce qui fait de la collection des surréels un corps. On peut même faire des opérations plus complexes, et donner un sens à quelque chose comme racine carrée de ω ou cosinus de ω. La collection des nombres surréels est en quelque sorte l'évolution ultime des nombres réels. Pour cette construction, merci Conway. Numéro 2. Le Monstrous Moonshine Le nom de Conway restera longtemps associé à ses travaux en algèbre dans la classification des groupes simples finis. Il s'agit d'un problème particulièrement technique, donc je vais essayer de rester dans les généralités sur ce sujet et me permettre beaucoup de simplification. En algèbre, ce que l'on appelle un groupe est un ensemble muni d'une opération appelée loi de composition interne qui vérifie certaines propriétés intéressantes. En gros, il s'agit d'un concept algébrique bien commode pour décrire les symétries de certaines structures géométriques comme les symétries des polygones ou les opérations d'un Rubik's Cube. Prenons un exemple plus précis pour comprendre, le groupe des rotations du pentagone régulier. On prend un pentagone régulier à cinq côtés et on regarde toutes les rotations qui le laissent invariant. Il y en a cinq. La symétrie d'angle 72 degrés, celle d'angle moins 72 degrés, celle d'angle 144 degrés et celle d'angle moins 144 degrés, sans oublier la rotation qui ne bouge rien d'angle 0 degré. Cet ensemble est muni d'une opération, la composition, qui consiste à effectuer successivement deux rotations. En effet, lorsque l'on effectue deux rotations à la suite, on obtient encore une rotation. Par exemple, deux rotations successives d'angle 144 degrés correspondent à une rotation d'angle moins 72 degrés. Tandis qu'une rotation d'angle 72 degrés suivie d'une rotation d'angle moins 72 degrés est une rotation d'angle 0 degré. Ces cinq rotations forment alors ce que l'on appelle Z5, le groupe cyclique des rotations du pentagone. Prenons un nouvel exemple. Au lieu de regarder les rotations du pentagone, on peut regarder l'ensemble complet de ces symétries et rotations. Il y en a très exactement dix. On a d'un côté les cinq rotations que l'on vient de décrire, mais il y a aussi cinq symétries axiales. Il est à nouveau possible de composer ces symétries. Une symétrie axiale suivie d'une autre symétrie axiale est équivalent à une rotation. Ces dix transformations forment ce que l'on appelle le groupe dihédral D5 des symétries du pentagone. Ce que l'on peut alors remarquer, c'est que l'on retrouve dans le groupe D5 les éléments du groupe Z5. Autrement dit, parmi les symétries du pentagone, on a entre autres les rotations. En langage mathématique, on dira que le groupe des rotations Z5 est un sous-groupe distingué du groupe D5 des symétries. On pourra alors d'une certaine façon diviser le gros groupe par le plus petit, si bien que le groupe D5 peut d'une certaine façon s'écrire comme une sorte de produit de groupe plus petit. Il y a bien sûr ici des tonnes de détails techniques que je viens de survoler comme si c'était évident. On distingue alors deux types de groupes. Ceux comme D5 que l'on peut écrire à partir de groupes plus petits, et les autres comme Z5, qui sont appelés les groupes simples. On peut alors voir les groupes simples comme les briques de base du monde des groupes, de la même façon que les nombres premiers sont les briques des entiers, ou que les atomes sont les briques de la matière. Les groupes simples sont donc incontournables, on les appelle parfois les atomes de la symétrie. Dans les années 50, les mathématiciens du monde entier ont commencé à défricher cette jungle que sont les groupes simples. Plus d'une centaine s'y sont mis, produisant plus de 10 000 pages de démonstration pour arriver au plus gros théorème que l'on connaît aujourd'hui, le théorème de classification des groupes finis. Ce théorème énonce qu'il existe une infinité de groupes finis simples différents, mais ils rentrent tous dans l'une des catégories suivantes. On a les groupes cycliques, ils correspondent aux rotations d'un polygone régulier, dont le nombre de côtés est premier. On a les groupes alternés, c'est par exemple le groupe des rotations du dodecahèdre régulier, ou celui des mouvements du taquin. On a aussi les groupes de type de lit, il en existe 16 différents, et il est hors de question que je rentre dans les détails de ce qu'ils représentent. Tous les groupes finis simples rentrent dans l'une de ces trois catégories, tous sauf 26. Ces 26 exceptions portent le nom de groupe sporadique. Parmi ces 26, on retrouve les groupes CO1, CO2 et CO3, des structures qui apparaissent quand on étudie l'empilement optimal des hypersphères en dimension 24. Pourquoi la dimension 24 ? Parce que c'est une dimension parfaite pour remplir des trucs. Mais ça, c'est une autre histoire. Ces groupes ont notamment été étudiés par John Conway à la fin des années 60, d'où leur nom de baptême, Co1, Co2 et Co3, qui sont les groupes de Conway. De tous les groupes sporadiques, le plus gros d'entre eux découvert en 1973 porte humblement le nom de groupe monstre. Il faut dire qu'il s'agit d'une structure unique qui représente les transformations dans un espace à 196 883 dimensions. Il compte un peu plus de 800 000 nonillions d'éléments, ce qui est, avons-le, beaucoup. John Conway immortalisera un résultat inattendu sur ce groupe monstre, un résultat qu'il baptisera sombrement Monstrous Moonshine. Il est question de faire le lien entre les coefficients du développement de Fourier de la fonction moduler J qui apparaît en théorie des nombres et les représentants irréductibles du groupe monstre. Bien évidemment, je ne rentrerai pas dans les détails, ça prendrait beaucoup plus que deux minutes. Le terme Moonshine signifie ici complètement dingue, soit la première pensée de Conway quand on lui a dit qu'il y avait un lien entre ce groupe monstre et les fonctions modulaires. Merci Conway. Numéro 1, le jeu de la vie. Pour terminer, je dois évidemment évoquer l'une des créations majeures de John Conway qu'il a inventé et étudié au début des années 70, le jeu de la vie. Il ne s'agit pas d'un jeu à proprement parler puisqu'il n'y a pas d'affrontement entre plusieurs joueurs. On parle même parfois de jeu à zéro joueur. Il s'agit en fait de la simulation d'un univers virtuel dont l'évolution suit des règles extrêmement simples mais dont l'évolution extrêmement chaotique peut faire surgir des structures vraiment inattendues. Pour jouer au jeu de la vie, on a besoin d'une grille infinie. Dans les cases de cette grille, peuvent être présents ou pas ce que l'on appellera des cellules représentées lorsqu'elles sont en vie par ces points rouges. Dans cette situation, par exemple, on a 11 cellules en vie. Lorsqu'une cellule est présente dans une case, on dit qu'elle est vivante, sinon on dira qu'elle est morte. La vie et la mort de ces cellules est alors régie par quelques règles très simples. Si une cellule en vie n'a aucune ou une seule cellule vivante dans ses 8 cases voisines, elle mourra de solitude. Si une cellule en vie a 4 voisines ou plus, elle mourra de surpopulation. Si une cellule a 2 ou 3 voisins, elle restera en vie. Et enfin, si une case vide a dans son voisinage exactement 3 cellules vivantes, alors une nouvelle cellule naîtra. Une fois que le destin de toutes les cellules a été déterminée, on obtient une nouvelle configuration composée ici de 9 cellules, sur laquelle on peut à nouveau appliquer les règles. On peut alors regarder la façon dont elles vont évoluer d'étape en étape. Après cette étape, il ne reste plus que 3 cellules. Ces 3 cellules ont alors un comportement assez notable, puisqu'elles alternent entre 2 configurations, toujours les mêmes. Une structure comme celle-ci qui revient à son état initial après plusieurs étapes est appelée un oscillateur. On est donc ici face au plus petit des oscillateurs appelé le clignotant. Puisqu'il alterne entre 2 positions, on dira que sa période est de 2. On peut trouver bien d'autres oscillateurs de période 2, et certaines portent un petit nom comme le crapaud, les lunettes, le renard, ou ce truc énorme. Dans cette dernière construction, chaque cellule est importante. Un moindre changement dans une cellule entraîne la destruction complète de la structure dans un balai de motifs interagissant les uns avec les autres. Après 400 étapes, il ne reste qu'un nuage de débris épars qui contient une dizaine de clignotants, mais aussi des structures stables composées de quelques cellules. Chacune porte un petit nom. On a ainsi 4 blocs, 3 miches de pin, un tube, une ruche, un bateau, et une barre. Il existe bien sûr des configurations stables bien plus grandes, mais qu'il est bien plus improbable de rencontrer naturellement. On peut également s'amuser à chercher d'autres oscillateurs d'une autre période que 2. Par exemple, on a des oscillateurs de période 3, comme le pulsar ou le casar. On en a de période 4, comme l'horloge, et on peut en trouver de période 5, de période 6, et ainsi de suite. On a ainsi les oscillateurs pour à peu près n'importe quelle période. Seules les périodes 19, 38 et 41 restent à découvrir. Mais certaines structures sont encore plus étonnantes. Lors de la destruction de la structure que j'ai présentée tout à l'heure, outre les débris finaux, vous avez peut-être vu à partir de l'étape 33 et à partir de l'étape 66 un autre type de motif, le vaisseau. Il s'agit d'une structure qui retrouve son état initial après quelques étapes, mais décalée de quelques cases. Le planeur, par exemple, retrouve son état initial après 4 étapes, mais s'est décalé entre temps de une case vers le haut et une case vers la droite. Le planeur est loin d'être le seul vaisseau à avoir été découvert. On en a de toutes les tailles, qui se déplacent plus ou moins rapidement ou qui se déplacent dans d'autres directions. Les configurations qui se déplacent autrement que horizontalement, verticalement ou diagonalement sont cependant plus rares. On peut citer l'hippocampe, par exemple, découvert seulement en 2018, qui se déplace deux fois plus vite vers le haut que vers la droite. Mais il y a encore plus impressionnant. Cette structure-là, qui appartient à la famille des puffers. Il s'agit d'un vaisseau de période 2, mais qui laisse dans son sillage un beau bordel de débris divers et variés. Dans un autre registre, on a cette structure-là qui génère des vaisseaux à intervalles réguliers toutes les 30 étapes. On appelle ça un canon, et celui-ci est le plus petit d'entre eux. Mais il existe des canons un peu plus impressionnants. Le plus rapide d'entre eux est celui-ci, qui fabrique un planeur toutes les 20 étapes. Mais on a également ce genre de choses, qui construit un vaisseau un peu plus élaboré. Grâce à toute cette complexité, il est possible de créer des structures encore plus dingues, vraiment dingues. Ce que vous voyez ici à l'écran a été créé en 2006 par BraceDue. Il s'agit d'un assemblage de métapixels, ce qui permet tout simplement de recréer dans le jeu de la vie le jeu de la vie. À partir de là, je pense que vous pouvez comprendre que l'on peut littéralement tout recréer à partir du jeu de la vie. Bref, l'enseignement de ce jeu, c'est qu'il est possible de créer des configurations d'une complexité incroyable à partir de règles parfaitement déterministes et extrêmement simples. Merci Conway. Merci Conway.